Sud FM, il est minuit. Aïssa Tougeïba Bienvenue à vous dans ce 0H, une édition d'informations que nous débutons avec les négociations entre les délégués syndicaux de la CNO et la direction générale qui n'ont pas donné de résultat. Les syndicalistes comptent sur leur position et comptent mener ce combat à un niveau supérieur. Déposé une notification de conflit collectif auprès de la direction du travail. Écoutons Omar Bade, délégué syndical à la CNO, au téléphone avec Ibera Madjaï. Le 20 juillet dernier, on était en train de discuter avec la direction générale pour les négociations afin de trouver un terrain d'entente. Donc la réunion a démarré 9h30 et a terminé vers 17h. Donc de 9h30 à 17h, vraiment, il n'y a pas eu d'accord. En résumé, ce qui s'est passé, c'est que la direction est venue avec une volonté manifeste de ne rien faire pour les travailleurs, de ne rien donner et de ne rien mettre sur la table. Nous avons discuté, nous avons échangé, mais l'équipe de la direction était dans une dynamique de marchandage de bas niveau, comme s'ils étaient dans un marché au détail. Vraiment, on est très déçu de cette attitude-là et cela a conduit à un non-accord entre les deux parties. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire puisque la direction a donné une fin de ne recevoir à votre requêteur ? Voilà. Puisque les négociations, depuis le début de l'année, traînent face à la mauvaise volonté de la direction, nous, nous allons prendre notre responsabilité. Nous allons dans un premier temps déposer au niveau de l'inspection du travail une notification de conflit collectif. Ensuite, si cela ne donne pas grand-chose, nous n'allons pas faire l'État supérieur en convoquant la presse pour une conférence de presse, en mobilisant les travailleurs pour une assemblée générale et aussi continuer le mouvement de grève jusqu'à la grève générale. Donc, ceci n'est pas exclu. Voilà les possibilités qui s'offrent à nous et nous sommes prêts à y aller. Évasion répétée de Baye Moudoufal, alias Boydine, le forum du justiciable et l'Azred se disent surpris d'une telle évasion d'une prison de haute sécurité et qu'elle conco-assistance. Voici Ibrahima Salle de l'Azred au micro-dame de Moussafadia. Oui, tout à fait. Je confirme qu'il y a un communiqué conjoint entre l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus et le forum du justiciable que dirige Moussé Baba Karba. On a appris à travers la presse que le détenu Baye Moudoufal dit Boydine s'est évadé de la prison du Campena Liberté 6. Nos organisations, pour avoir visité le quartier de haute sécurité où Boydine était détenu, affirmant qu'il est impossible pour un détenu quelconque, pour un quelconque détenu de s'y évader. Ça, c'est clair. Ainsi, nos organisations invitent les autorités compétentes à ouvrir une enquête rapidement pour déterminer les circonstances de cette région. Si l'enquête révèle effectivement qu'il a bénéficié d'une assistance interne, les autorités habilitées doivent prendre des sanctions appropriées pour décourager ces genres de pratiques qui pénisent l'image de l'administration pénitentiaire. Non, pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. On va juste se limiter à ça. En tout cas, le procureur a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et dans les tous prochains jours, on va se prononcer sur ça. Emprisonné pendant plus de trois ans pour apologie du terrorisme, puis libéré, Saïr Kébé se trouverait dans un état critique. Son état de santé très affecté l'a conduit dans un hôpital psychiatrique. Urgence panafricanisme a sorti un communiqué pour dénoncer les percussions. Persécutions dont fait l'objet le jeune étudiant depuis son élargissement. L'ONG tient pour unique responsable l'État du Sénégal. De tout ce qui arrivera au jeune Saïr Kébé, des actions de soutien seront menées, précise le vice-coordonnateur Khadim Bakessa, les joies de Parma Bakarsan. Samedi 29 mai, nous sommes allés rencontrer le jeune Saïr Kébé à l'hôpital au centre psychiatrique de Fannes. Nous avons trouvé un jeune Saïr Kébé dans un état très critique. Il était couché, il avait du mal à parler, il avait même du mal à manger. Nous considérons aujourd'hui que l'État du Sénégal a fait perdre trois ans et six mois de sa vie au jeune Saïr Kébé. Par conséquent, le jeune Saïr Kébé aujourd'hui aurait dû bénéficier d'un accompagnement d'un point de vue social, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue psychologique par l'État du Sénégal. Mais au lieu de tout ça, l'État du Sénégal a décidé de continuer à persécuter le jeune Saïr Kébé depuis maintenant quelques semaines. Alors, jusqu'au samedi 22 mai dernier, où le jeune Saïr Kébé, en allant donc réviser sur la corniche, a été interpellé par un 4x4 noir vite retinté, qui lui ont dit donc que c'était des agents de police et qu'il devait donc les suivre pour répondre à un certain nombre de questions. Chose qu'il a refusé, bien entendu, sans la présence de son avocat. On l'a pris, on l'a kidnappé, on l'a amené dans un endroit qu'on ignore encore, on l'a fait entrer dans un souterrain, on a commencé à lui poser un certain nombre de questions auxquelles donc il a refusé de répondre. On l'a même menacé qu'il serait, qu'il allait mourir s'il ne répondait pas aux questions donc de ces agents de police-là. Donc aujourd'hui, nous accusons vraiment l'État du Sénégal de persécuter un honnête citoyen. Saïr Kébé, c'est un Sénégalais, ce n'est pas un étranger. Aujourd'hui, il a le droit de pouvoir circuler librement en toute sécurité dans son propre pays. Si aujourd'hui l'État du Sénégal veut entendre Saïr Kébé, il doit passer dans les voies légales, autorisées. Donc vraiment, nous dénoncer cet acte de barbarie, cette violence. Nous, urgence panafricaniste, ne pouvons pas rester insensibles face à cette injustice. Aujourd'hui, la première étape, c'était donc de pouvoir alerter l'opinion. Dans les jours à venir, il y a un plan d'action qui sera décliné en collaboration avec les membres de la famille de Saïr Kébé, mais également en collaboration avec son avocat. Et nous appelons également toutes les organisations de la société civile, toutes les personnes de bonne volonté à venir nous rejoindre dans ce combat pour que nous puissions lutter contre cette injustice-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.